On m'a récemment offert un petit dessin et il fallait que je vous le montre. C'est un Lord Emar Theron, vous savez que j'affectionne énormément ce personnage. Il a été dessiné par Amélie Hurlespoir, alors si son travail vous intéresse, tous les liens seront en description. Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle histoire de World of Warcraft. On s'intéresse à un leak de la 9.0, un leak de la prochaine extension. Mais je vous rassure, il est à prendre avec un petit peu de recul, même avec beaucoup de recul. Car en aucun cas il a été confirmé, et ça se trouve il pue du cul de la tête aux pieds. Mais vu qu'il avait l'air intéressant et que vous avez été nombreux à m'en parler, je me suis dit qu'en parler un petit peu avec vous pourrait vous intéresser. Alors qu'importe d'où vient ce leak, qu'importe qui l'a créé s'il est faux, qu'importe si vous y croyez ou non, voyons voir de quoi il s'agit. Avant de nous intéresser à ce leak, bah ça serait bien de définir ce mot pour ceux qui ne sauraient toujours pas ce que c'est. Donc un leak est un mot anglais, qui se traduit par fuite en français. Et on ne parle pas de la petite goutte qui survient au moment de la grosse envie, mais plutôt de la fuite d'informations. Ici en ce qui nous concerne, c'est donc un leak, une fuite d'informations, concernant la prochaine extension de World of Warcraft. Soit c'est volontaire, on peut vouloir faire un leak pour créer l'hystérie chez les fans, pour créer le buzz. Soit involontaire, et le plus souvent c'est le cas. En même temps c'est le but d'une fuite, c'est pas prévu. Et souvent ces leaks peuvent être des fakes, ils peuvent être faux. Des trucs inventés de toutes pièces, surtout lorsque la BlizzCon arrive à grands pas. Tant que notre fameuse extension n'aura pas été dévoilée par Blizzard, on ne saura pas si elle est vraie ou fausse. Alors maintenant que l'on sait tous ce qu'est un leak, voyons voir le nôtre en détail. Encore une fois, ce leak n'est pas confirmé. Il y a de fortes chances qu'il soit faux. Mais sa crédibilité pourrait nous faire douter. Principalement avec une carte, qui est la pièce maîtresse de ce leak. Elle vient probablement d'une réunion entre développeurs, ou d'une présentation. Quoi qu'il en soit, on y voit les potentiels noms et logos de la prochaine extension. World of Warcraft Shadowlands. J'ai un très bon anglais. Qui se traduit par Terre d'Ombre. Et on peut aussi voir sur ce diaporama une carte globale d'un des deux continents prévus. Celui-ci est donc les Terres d'Ombre. J'en avais parlé dans ma vidéo précédente qui parlait de la potentielle future extension. Comme quoi, Internet est bien fait. Car j'évoquais le rêve. Une idée parfaitement opposée à ce qui va suivre. Car, je le rappelle, le rêve d'émeraude représenterait plutôt la vie. Alors que les Terres d'Ombre est un royaume de mort. Un domaine spirituel où vont les esprits des mortels. Et ce royaume, on essaye de le côtoyer de plus en plus dans World of Warcraft. Déjà quand notre personnage meurt, ce monde en noir et blanc, c'est les Terres d'Ombre. Avec l'esprit de Vol'jin, on était passé dans ce royaume lors de sa suite de quête. Et nombreuses choses qui lui étaient liées restaient encore sans réponse. Mais aussi avec tout un tas d'éléments qui nous demandaient parfois d'y aller. Comme par exemple avec le secret de la mascotte Draeneye, Una. Et je parle précisément de cet élément. Car notre vision habituelle des Terres d'Ombre changeait avec ce décor. Et bien ces Terres d'Ombre seraient un continent à part entière. Composé de cinq régions différentes. Alnir Riftlands. Ce serait un creuset d'énergie primordiale. Où on pourrait retrouver de nombreuses failles dimensionnelles. Un endroit où seraient créées les réalités. Et où proviendraient les incursions du vide, du rêve d'émeraude et des îlots dragons. Île aux dragons qui serait donc le deuxième continent prévu dans cette extension. Mais on ne va pas parler des îles aujourd'hui car on n'a pas plus de détails. Mais avec ça on pourrait potentiellement avoir un vol du vide. Et je ne parle pas d'un vol de contrefaçon. D'une expérience d'un dragon noir qui a mal tourné. Je parle d'une création provenant directement du vide. Dark Front. Ce serait la zone de départ des Terres d'Ombre. Où trois factions auraient établi un avant-poste. Les Elfes de la Nuit dirigés par Tyrande. En Guerrières de la Nuit. Où Elune jouerait apparemment un rôle primordial dans cette extension. Les Chevaliers de la Lame d'Ebène. Car ce serait Bolvar, Fort Dragon, l'actuel roi Lich. Qui nous emmènerait dans ce royaume sans qu'on ait besoin de mourir. Parce que normalement on va dans les Terres d'Ombre quand on meurt. Sinon il n'y a pas besoin. Et ils déplaceraient même carrément Akerus, le Fort d'Ebène, dans ce plan. Et Sylvanas allié à Elia. On va y revenir juste après. Ce serait donc la zone d'introduction à l'intrigue principale. Morbara. Un endroit où les trolls de sang butés à Battle for Azeroth. Serait retournés. Et où Buensamdi jouerait un rôle important. C'est le Loa de la Mort. Et celui-ci aurait en fait pour maître. Aker, l'écorcheur d'âme. Un dieu sauvage, destructeur et maléfique. Un Loa troll connu comme étant le dieu du sang. Ce qui expliquerait l'utilisation de la lune de sang par Buensamdi. Lors de la bataille de Dazar alors. Le Loa de la Mort, une lune de sang, Aker, l'écorcheur d'âme. Ce serait lié. Aker avait été banni du monde physique lors de la guerre à Zulgurub. Il avait ensuite été ressuscité à Attal Aker par ses fidèles. Puis une nouvelle fois tué par les aventuriers. Soutenu par la Horde et les Andalari. Et bien ce Aker, qui aurait été donc depuis tout ce temps le maître de Buensamdi. Et qui chercherait à consumer les âmes des morts pour revenir à la vie encore une fois. Se ferait contrer par Buensamdi lui-même. Qui aimerait reprendre son titre de Loa de la Mort. Et donc sa pleine liberté. Sans maître. Xyros. Ce serait une zone un petit peu plus calme que les autres. Là où les esprits trouveraient le repos. Et on y retrouverait des éthériens en masse. Peut-être un clan d'éthériens que nous n'avons jamais vu. Ou alors les mêmes que sur Argus. Argus tournaient autour du vide. Ce qui pourrait nous donner à l'avenir une possibilité d'aller sur Karech. Karech était le monde des éthériens à l'époque. Jusqu'à ce que Dimensius le dévoreur. Un être du vide. Envahisse ce monde de sa présence. En ouvrant des portails donnant sur le vide et le néant distordu. Plongeant le monde dans des énergies sombres et arcaniques. Les races mortelles de la planète. Essayeront de construire des barrières magiques. Pour protéger leur ville. Mais l'énergie arcanique va déchirer leur corps. Va les faire devenir des êtres incorporels. Devenir des éthériens. Ces différentes régions accueilleraient 5 donjons différents. Sur un total de 9 sur l'extension. Et ils entoureraient la cité de Nialotha. Les terres d'ombre seraient donc la proie des forces du vide. Où Enzoth, désormais libéré de sa prison, irait buter un maximum de personnes sur Azeroth. Pour que les âmes qu'il va récupérer nourrissent Nialotha. Une ville endormie et engloutie. Qui se trouverait donc dans ces terres d'ombre. Et ainsi permettrait de faire ressurgir l'Empire Noir. Car les autres dieux très anciens ne seraient pas totalement morts. Je parle principalement de K'tun et Yogg-Saron. Yacharaj ça reste à voir étant donné qu'il a été arraché du monde. Leur énergie vitale se situerait en Nialotha. Ils dormiraient au sein de la ville. Les yeux de tous s'ouvriront. Alimenter Nialotha permettrait de les faire revivre. C'est apparemment ce qu'aurait vu Yacharaj. Lorsqu'elle a été ressuscitée par Enzoth. A la fin du Palais Éternel. Elle aurait en une fraction de seconde vu le retour de l'Empire Noir. C'est en gros l'idée générale de la menace de Solik. Sauf que qui dit menace dit forcément une résistance. Il y aurait évidemment des personnages qui tenteraient de contrer Enzoth. Comme je l'ai dit les troupes de chevaliers de la mort du roi Lysh. Celle des elfes de la nuit avec Elune. Mais principalement Sylvanas et Elia. Rappelez-vous. On avait appris avec les quêtes des îles inexplorées. Que Elia retrouvait de sa force. Elle n'était pas morte. Et la quête nous offrait la possibilité dans le futur de la revoir. Et bien on pourrait la retrouver dans ces terres d'ombre. Elle serait apparemment devenue un petit peu plus gentille. Et plus jolie. Et travaillerait de concert avec Sylvanas. Travailler de concert ça ne veut pas dire qu'elle joue de la guitare. Ça veut dire qu'elle travaille ensemble. Car tel serait le plan de Sylvanas. Ce plan global qu'elle avait en tête. Et qu'elle avait conclu avec Elia depuis Légion. Lorsque celle-ci lui a donné la cage des âmes. Qui devait servir à soumettre la Valkyrie et Yir. Et bien tout ça c'était dans l'objectif de nourrir Elia de nouvelles âmes de mort. Afin que ces âmes n'aillent pas à Nyalotha. Sylvanas serait donc dans l'objectif de contrer l'Empire Noir. En tuant elle-même les habitants d'Azeroth. Offrant à leur âme un lieu sûr. Alors ouais pourquoi pas. Un plan qui se veut à la base être bon. Dans l'objectif d'un sauvetage planétaire. Mais qui nécessite des sacrifices. Même d'innocents. J'avais déjà parlé de sacrifices pour le bien d'une cause. Dans une vidéo la concernant. Bien. Alors. Nous avons en gros la ligne directrice. De cette prochaine histoire. Cependant. Bah il manque le pont. Entre cette histoire. Et notre histoire actuelle. Comment les dieux très anciens se sont retrouvés dans ce putain de royaume. Normalement ils n'ont pas spécialement d'influence. Sur la mort. Et bien celui que nous annonce que le vide. Aurait exploité la défaite d'Argus. Et cela leur aurait permis d'accéder aux terres d'ombre. Notamment grâce à un tour de passe-passe. Et de trahison de Xalatath. Mouais. C'est pas forcément très clair. Et on ne nous donne pas plus d'éléments. Alors en se penchant un petit peu plus. Sur des leaks similaires. On nous annonçait que le patch 8.3 se terminerait. Sur Nialota. Que Sylvanas servirait de bouc émissaire. Pour unir les deux factions. Horde. Et Alliance. Donc faire front commun. Sous une seule et même bannière. Afin de contrer les dieux très anciens. Pour cela. Sylvanas absorberait l'essence. De Enzoth. Elle se ferait tuer pour rejoindre les terres d'ombre. Et on la retrouverait lorsqu'on irait sur place. De là. Azeroth sous sa forme de titan. Apparaîtrait pour nous préserver de l'effondrement de Nialota. Car Nialota serait une faille. Située dans le monde d'Azeroth. Mouais. C'est pas forcément plus clair. C'est même pire. Donc ce que l'on va faire. C'est plutôt oublier cette dernière partie. Et on va rester sans réponse. Quant au pont. Le leak nous offrait quand même. Une dernière information. Celle que les esprits des héros déchus. Uther. Kern. Vol'jin. Variant. Ronin. Sorkro. Etc. Pourrait aider le héros dans les terres d'ombre. On nous annonce donc la mort de Varok Sorkro. On ne sait pas quand ni comment. Mais si on prend les éléments qui se sont passés à Battle for Azeroth. Il se peut que ce soit par Sylvanas. Peut-être en protégeant Bane. Que sais-je. Pareil. On n'a pas plus d'informations. C'est à peu près tout ce que le leak nous donnait. Alors comme je l'ai dit. Il faut bien sûr prendre du recul sur celui-ci. Il se peut que la moindre information donnée dans celui-ci soit complètement fausse. Par exemple moi je n'y crois pas. Cependant je noterais que certains points sont quand même très intéressants. Par exemple le fait d'aller dans les terres d'ombre. Le fait que tous les dieux très anciens soient à Nyalota. Et reprennent de leur force. Et bien ça c'est intéressant. Et cela pourrait permettre pourquoi pas de continuer le scénario de certains personnages. Buensamdi par exemple. Qui avait fait un pacte avec le roi Rastakhan. Qui a ensuite été transpi à sa fille. On pourrait se demander comment la relation entre le Loa et la nouvelle reine évoluera. Pareil avec l'implication de Bolvar for Dragon. On sait que sa fille Taelia est présente à Battle for Azeroth. On pourrait pourquoi pas imaginer quelque chose avec elle. Bien sûr il y a aussi Vol'jin, Tyrande, Elune etc. Mais je vais quand même un peu vous laisser débattre de tout cela en commentaire. Que pensez-vous de ce leak ? A part le fait qu'il soit vrai ou faux. C'est pas l'objectif. Plutôt dans les idées véhiculées. Et dites-moi tout cela en commentaire. Voilà.